Vous pouvez revenir un peu sur l'étape d'aujourd'hui, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Eh bien écoutez, plutôt pas mal. Voilà, ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe, donc voilà, merci à l'équipe, merci à Stan, ça s'est super bien passé. Vous êtes aussi le maillot jaune ? Est-ce que c'était prévu ? Non, parce que vous avez bénéficié le concours de la séquence. Et forcément, forcément, c'était quelque chose qui allait venir, dans vos plans je veux dire. Non, on ne prévoit jamais une crevaison d'un adversaire direct, j'en suis désolé. C'est des faits de course, après je pense que, voilà, je suis désolé pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, la Bois de Loup avec leur façon de courir, se sont un peu mis en danger. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement, peut-être que demain ce sera moins. Mais voilà, aujourd'hui c'est une bonne journée, il reste trois jours. On va profiter ce soir de cette belle journée, comme depuis le début, on finit un beau tour avec les gars. Et voilà, tout reste à faire encore. Il se dit, dans les couloirs, vous attendiez votre heure pour prendre le maillot au bon moment, et puis aller au bout avec, alors peut-être que l'heure est arrivée avant, vous allez gérer ça comment ? On sait que vous avez l'expérience nécessaire pour ça, dites-nous un petit peu plus. Non, l'heure n'est pas arrivée avant, l'heure c'est dimanche soir, donc voilà, il faut être au rendez-vous dimanche après-midi. Ça sera là où on fera les comptes. Là aujourd'hui, tout s'est fait à l'instinct. Il faut faire avec les équipes qu'il y a en force, j'essaie de jouer un peu avec eux. Au début, je n'étais pas du tout en difficulté, parce que je pense que la Guadeloupe se met tout seul en difficulté avec Châtelon à aller devant comme ça. Ils essaient de me faire perdre. C'est la course et le vélo, c'est pour ça que je fais du vélo aussi. Il y a des incertitudes, chacun met ses cartes sur la table. Aujourd'hui j'en ai profité, peut-être que demain ce sera l'inverse, donc voilà, il faut faire le deux rond. C'est une bonne journée pour l'équipe et on verra demain.